Je ne serais plus là si je n'avais pas fait cet appel à la Société canadienne du cancer. C'est environ durant ce temps-ci de l'année que j'ai reçu mon diagnostic. Je me souviens que c'était insupportable parce que mon corps devenait de plus en plus faible. Mon mari n'était plus capable de me voir avec cette souffrance. J'étais à la maison, je ne dormais plus. Le fait d'avoir eu des traitements pendant six semaines et le fait d'avoir eu la chimio du lundi au dimanche sur moi, le fait d'être allé faire de la radiothérapie à chaque jour à 3h30 pendant 30 minutes est l'effet de ces traitements-là. Le fait de voir ma peau brûler, le fait de voir que je suis passée à l'étape de marcher, à l'étape de fauteuil roulant. Moi, avec moi-même, me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir à surmonter une étape de la sorte? Je monte dans mon bureau, que j'appelle la Société canadienne du cancer, et que je verbalise que je voulais arrêter. C'était assez. Le nuage de mauvais temps, il était au-dessus de ma tête, puis il ne bougeait pas. C'était trop. Et quand j'ai téléphoné, la personne, elle m'a juste écoutée, sans jugement, mais je lui ai tout dit. J'aurais jamais pu dire ça à mes parents, à ma famille, à mon mari, jamais j'aurais pu dire ça. Mais à cette personne-là, j'ai pu lui dire, elle ne m'a pas jugée, elle m'a juste écoutée. Après cet appel, une fois que j'ai eu terminé de partager ma souffrance profonde, « Je me suis sentie tellement honnête. Je me suis sentie beaucoup plus légère. Et c'est un peu, cette personne et moi, nous deux ensemble, on a éloigné ce nuage de mauvais temps. Enfin! Enfin! » Maintenant, je prends le temps. Et je m'étais fait la promesse, quand j'allais aller mieux, de prendre le temps de dire merci. Merci à tous ceux qui m'ont aidée durant cette épreuve, dont la Société canadienne du cancer.